Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Pourquoi est-ce que c'est difficile d'être simple ? Mais la réponse est extrêmement simple pour le coup. Parce que je suis en train de me regarder moi-même vivre et agir, et ceci vaut même du solitaire perdu au fin fond de l'Amazonie. Mais en l'occurrence, ces choses sont encore compliquées par un principe tout à fait banal, qui est que vous êtes là. C'est difficile d'être simple sous votre regard. Et chacun d'entre vous sait que beaucoup de regards l'observent, et chacun d'entre vous a intériorisé le regard d'autrui au fond. Qu'est-ce que c'est que ce regard qui se regarde vivre, sinon le fait que j'ai fait entrer en moi le regard social qui pèse désormais sur moi ? L'un de ceux qui a pensé le mieux cette difficulté du huis clos que représente la société, c'est-à-dire cette difficulté de vivre en permanence sous le regard des autres, qui sont ce par quoi je peux me trouver divisé intérieurement, c'est bien sûr Jean-Paul Sartre. Sartre est l'un de ceux qui a le mieux pensé la manière dont la société transformait le rapport que nous avions au monde, aux autres et à nous-mêmes, la manière dont au fond nous ne sommes jamais simplement ce que nous sommes, dont il y a toujours en nous quelque chose de composé, parce que la société elle-même nous fait entrer en elle comme dans un jeu de regards. « Si l'homme est ce qu'il est, écrit Jean-Paul Sartre dans L'être et le Néant, si l'homme est ce qu'il est, la mauvaise foi est à tout jamais impossible, et la franchise cesse d'être son idéal pour devenir son être. Mais l'homme est-il ce qu'il est ? » « L'homme est-il ce qu'il est ? » J'ai perdu ma ligne. « Et d'une manière générale, comment peut-on être ce qu'on est ? Comment peut-on être ce qu'on est lorsqu'on est comme conscience d'être ? » « L'homme est-il ce qu'il est ? » Le tabouret est ce qu'il est, mais nous sommes-nous vraiment ce que nous sommes ? « Si la franchise ou sincérité est une valeur universelle, il va de soi que sa maxime, il faut être ce qu'on est, ne sert pas uniquement de principe régulateur pour les jugements et les concepts par lesquels j'exprime ce que je suis. Elle pose non pas simplement un idéal du connaître, mais un idéal d'être. En ce sens, écrit Sartre, il nous faut faire être ce que nous sommes. Mais que sommes-nous donc ? Si nous avons l'obligation constante de nous faire être ce que nous sommes ? Si nous sommes sur le mode d'être du devoir être ce que nous sommes ? Ce qu'observe Sartre, c'est que la sincérité, l'authenticité, sont comme la franchise des exigences ou des idéaux. Ce qui est bien le signe que nous avons à être ce que nous sommes, à faire être ce que nous sommes. Et ce qui est bien le signe qu'ainsi nous ne sommes pas ce que nous sommes, puisqu'il nous faut le devenir. Considérons, continue Sartre, ce garçon de café. Exemple qui est devenu célèbre dans la littérature de Sartre. Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Regardez le garçon de café, nous dit Sartre. Il en fait un peu trop dans son attitude. Il se compose une attitude. Il semble être en train de jouer son rôle. Il joue le garçon de café. Je m'arrête un instant dans le texte avant de le reprendre tout de suite, mais je m'arrête un instant dans le texte pour que nous puissions nous arrêter quelques secondes sur le concept même de jeu. Au fond, la vie entière paraît, nous dit Sartre, pouvoir se reconduire à ce terme de jeu. Que signifie le fait de jouer ? Eh bien, chacun d'entre nous joue son rôle dans la société. Et que signifie jouer son rôle ? Cela signifie ne pas être absolument certain que l'on est ce que l'on joue. Laisser flotter une étrange indistinction quant à la question de savoir si nous sommes vraiment le rôle que nous sommes en train de jouer. C'est non pas au jeu d'acteur qu'il faut se référer, mais plutôt au jeu de l'enfant, si vous voulez. Ou bien au jeu que décrit Winsiga, un anthropologue qui décrivait le jeu dans les civilisations primitives dans un livre passionnant qui s'appelle Homo Ludens. Dans ce livre, Winsiga nous décrit la place du jeu et même du jeu sacré à l'intérieur des civilisations. Eh bien, ce jeu, nous dit Winsiga, est l'occasion d'une étrange indistinction quant à la question de savoir si ceux qui y jouent croient vraiment dans le rôle qu'ils tiennent. S'ils y sont vraiment engagés comme à quelque chose dans lequel ils pourraient se fondre totalement. Eh bien, exactement de la même manière, nous jouons, comme des enfants. Ou bien comme ceux qui, dans ce jeu sacré, ne laissent pas déterminer la question de savoir s'ils se croient ou non être le rôle qu'ils jouent. l'enfant qui y joue, l'enfant qui y joue au papa ou la maman, l'enfant qui y joue au gendarme et au voleur, l'enfant qui y joue à la dînette ou qui y joue à la marchande, croit-il vraiment qu'il est ce qu'il joue ? En un sens, non. Mais en un sens, oui. Vous lui feriez violence, d'ailleurs, si au moment où un enfant joue au marchand ou à la marchande, vous lui disiez mais ce que tu me vends, c'est du plastique ou bien ce sont des objets qui n'ont rien à voir avec ce que tu prétends qu'ils sont. Vous comprenez bien qu'au moment où un enfant vous tend sa poupée en vous disant elle est malade, si vous lui répondez mais c'est une poupée, petit, vous allez commettre, évidemment, un crime de lèse-croyance enfantine, quelque chose d'épouvantable. Est-ce qu'il y croit vraiment ? Sans doute non. Sans doute oui. Le garçon de café que nous voyons jouer son rôle n'est pas comme un acteur qui sait qu'il rentre sur une scène et qu'il n'est pas le rôle qu'il joue. Mais il est comme cet enfant qui se donne à lui-même un rôle et chacun d'entre nous sans aucun doute joue un rôle aussi. Nous jouons le rôle de prof, nous jouons le rôle de parent, nous jouons le rôle, je ne sais pas moi, de tout ce que vous voudrez, de banquier, de consultant. Nous jouons le rôle de philosophe aux soirées de la philo. Nous avons tous des rôles à jouer et la question de savoir si nous croyons ou non que nous sommes ce rôle que nous jouons, c'est une question qui ne peut que rester suspendue dans une forme d'étrange indétermination. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501